... Je m'appelle Jacques-Simon Mourinière. Je suis en BTS métier de l'eau, en apprentissage à Eau de Vienne. J'ai toujours adoré les maths, depuis que je suis tout petit. Dès que j'ai eu mon bac, j'ai commencé mon année de DUT en génie thermique et énergie. Après, j'ai fait une année de chimie pure. J'ai tenté le rattrapage à la fin de l'année. Je n'ai pas réussi du tout parce que j'avais 9 matières. Je commençais à réfléchir. La matière qui m'a intéressé le plus, c'était la mécanique des fluides. J'ai commencé à parler avec des amis qui faisaient un BTS métier de l'eau à Poitiers. J'ai retrouvé ces matières avec d'autres matières en plus qui sont la micro-bio et le génie des procédés. Comment marche une station d'épuration ou une station d'eau potable. On a des vrais professionnels qui, à chaque fois qu'on a une question, nous montrent. En images, c'est quoi une vanne ? C'est quoi une station d'épuration ? Donc, au final, c'est beaucoup plus instructif et beaucoup plus concret. C'est comme une tulip. C'est comme une tulip. Ça, c'est perculariable. Je devienne, je suis SIGIS, c'est-à-dire OSIG, un système d'information géographique. C'est de la cartographie. Christelle est super sympa, elle est toujours là pour moi. J'essaie toujours de l'aider dans tout ce qu'elle fait. L'idée de l'apprentissage, déjà, c'était dans un premier temps de faire découvrir le métier de SIGIS. Sur la partie statistique, la partie topographie, la partie cartographie et aussi tout ce qui est développement web. Je fais autant de terrain que du bureau. Et même quand je fais du bureau, je parle toujours avec des gens. Oui, c'est un bon contact. En plus, ça se passe bien. Ça mélange le bureau d'études, mais aussi le travail des géomaticiens et d'informaticiens. Donc au final, c'est un métier vraiment complet et c'est pour ça que je m'y plais complètement. Mon projet, ça serait le travail à l'étranger. Pour être sûr de cela, je préfère soit faire une licence pro, soit continuer à faire six mois dans une station de potable ou d'épuration, justement. Mais si je continue les études, je partirais sûrement sur une licence pro, donc en apprentissage. L'apprentissage, ça permet d'être beaucoup plus mature, beaucoup plus vite, en fait. Ça t'explique vraiment quel métier tu vas faire.